Musique Rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance, nos échecs et c'est montrer que la vie reste la plus forte et surtout qu'en son centre nous avons placé la joie. C'est la raison pour laquelle le rire est placé au cœur de votre magazine préféré sur la Troie, la Belle et les Bêtes. Oui, car rire permet d'évacuer le stress, réduit la douleur et surtout augmente la confiance en soi. Et ceux qui sont chargés de vous administrer votre dose quotidienne de rire sont plus que prêts. Et on démarre avec celui qui vous fera rire à gorge déployée, la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot. Il y a un prouveur pygmée qui dit, en présence d'un nez, inutile de faire sa description à celui qui ne l'a jamais vue. Au revoir. Celui qui vous fera rire aux larmes, c'est la bête skinny Yoda Levon. Oui, salut à tout le monde, salut, salut, surtout à la population de Boisflé. Pourquoi Boisflé ? Parce que Boisflé a les mêmes couleurs que la Troie, le violet et le blanc. Mais la belle a Boisflé à l'hôpital de Boisflé. Un enfant qui est né, il est né dès qu'il a pris les couleurs de la ville. Ses fesses, la violée et le blanc. Merci Yoda, on passe à celui qui vous fera rire de bon cœur, c'est la bête décalée Montana. Bisous à toi la belle, les bêtes, de vous donner bisous. Bon, prenez mon bon, on est ensemble. Mais la bête, moi, la belle autant pour moi. Comme on suit bien bêtes, là c'est les choses qui arrivent. Mais ça contaminait mon fils, lui aussi c'est une bête. Mais je ne sais pas s'il est bête ou bien bête. En classe, on lui dit comme ça, écoute Geoffroy, tu vas nous donner le nom de 10 fruits qu'on peut retrouver dans un dessin. Il dit, il y a la banane, il y a la papa, il a oublié le reste. Il dit, et puis 8 orages. Et celui qui vous fera rire aux éclats, c'est la bête locse, c'est Neji. Original, original, original pour Yaman, Bambo Klaja, Rastava, 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 Rastava. Oui, Yaman, et j'ai une blague pour toi, une devinette pour toi. Je t'écoute. Alors, selon toi, pourquoi les vaches ferment les yeux pendant la traite du lait ? J'ai une balle en bouche, hein ? Pour faire du lait concentré ! J'aime bien ça, mais pourquoi ? Merci, Neji. Alors, vous connaissez désormais les différentes rubriques qui meublent cette émission. On aura la belle ou la bête, ce sera l'affaire de Guizot. On aura Jenny Ambrousse, on aura la bête curieuse et on aura, on s'en mêle, pardon. Et dans On s'en mêle aujourd'hui, une histoire qui fait écho à l'actualité. J'ai reçu le témoignage du frère d'un footballeur qui lui reproche tout simplement de ne pas s'occuper de la grande famille, surtout de la maman qui vit des moments difficiles. On en parlera donc et on attend surtout vos avis, vos conseils et vos contributions. Pour l'heure, on démarre tout de suite avec celui qui embête nos stars préférés. C'est la bête qui embête et c'est Neji. On bat les mains, on bat les mains, on bat les mains, on bat les mains, man. Yaman, c'est vous à la maison, partout où vous êtes, réveillez-vous. On va embêter aujourd'hui. Montez-vous dans ses coups. Ok. Mait Yoda, Yoda le bon, original, Gizzo, Dino Bidens. Original Fireman. Ja, Rastakarai. Nya wao. C'est bon, c'est bon. Alors, aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler d'un pédaleur fou et c'est gâté chez les Pogba. On commence avec le pédaleur fou du nom de Amadou Sadio Ba. En fait, Amadou Sadio Ba, les gars, c'est ce monsieur-là qui aime son Afrique. Il est guinéen d'origine, mais il est belge. Donc, le gars, il a décidé de parcourir la Belgique à vélo pour rejoindre la Guinée qu'on a créée en passant par Toulouse. Oui. Parce qu'en fait, c'est pour recueillir des fonds. Il a recueillir des fonds pour des villages éloignés qui n'ont pas d'eau potable, pour recueillir des fonds pour des forages. Et il a parcouru vraiment une longue distance à vélo. Imaginez, c'est mollé. Vraiment, tout ça pour dire qu'il aime son village. Et ça, vraiment, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est un pédaleur, comme on voit, un pédaleur de l'impossible. Alors, c'est un message à tous les jeunes Africains qui décident de rejoindre l'Europe par les moyens vraiment très, très difficiles. Vous voyez que vous pouvez rejoindre l'Europe sans passer par la mer. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, on sait qu'il y a un goudron qui quitte la Belgique jusqu'à venir en Guinée qu'on a créée. Donc, nous tous, on attend vraiment qu'il nous montre l'itinéraire. On va commencer à prendre nos vélos et on va aller en Europe. On enchaîne avec les Pogba. Actuellement, c'est gâté chez les Pogba, les gars. C'est gâté, oui. Et pour illustrer ça, nous avons une vidéo que nous allons regarder tout de suite. Je vous fais l'annonce que bientôt, je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Raphaël Lapinienta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Voilà, voilà. Original Fireman, pour la première fois, n'est pas content. Non, dans la vie, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Et là, vous avez vu, c'est Mathias Pogba, le grand frère de Paul Pogba, qui dit qu'il a de graves révélations à frères sur son petit frère, Fireman. Et tellement il était vraiment ambitieux, il était vraiment borné dans son idée, il a décidé de faire la vidéo en quatre langues. En français, en anglais, en italien et en espagnol. Pour ne pas rater sa cible. Puis, il dit non, que son frère Paul Pogba aurait eu recours à un marabout pour passer Kylian Mbappé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais la question que je vais poser à tout le monde, qui est Mathias Pogba ? C'est qui ? C'est un gars. Alors, il est également footballeur. Il a démarré sa carrière avant... Avant celle de son frère. C'est le frère Rémi. Oui, il a démarré. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il était attaquant. Ça dit, il n'a marqué aucun but dans sa vie. Actuellement, son seul but, c'est de nuire à son frère. Mais c'est Fireman ! Donc, Fire face à tout ça. Et moi, je me dis en fait que tout ça, c'est dû à la jalousie. Et on termine avec quelqu'un que vous connaissez très bien, en la personne du vieux père. Asalfo, qui a tenu à répondre à un internaute que voici. Et je vais lire dans le ton. Asalfo qui a posté la photo de lui avec sa jolie fille. Et il y a quelqu'un qui a demandé. Je lis dans le ton. Mon beau père, où on envoie d'autres là ? À Bidia ou à Numambo ? Asalfo a répondu à la Maca. En tout cas, cher ami, je ne sais pas pour toi, mais il faut abandonner le projet. Parce que moi, je n'ai jamais vu une autre conférence à la Maca. Voilà, c'est tout pour la bête qui embête. Et aujourd'hui, on ne va pas finir avec un prouverte de Kingston. Mais on va lancer un big up à Madame Niaoré. Marie-Sophie, du côté de Gagnon, à 4e Lotus, on fire pour elle. Qui suit l'émission tous les jours. Original Fireman. Merci, Neji. Merci, Neji. On passe tout de suite au top et au flop. Alors, on démarre avec Montana. Oui, la belle de toutes, c'est les stars qui ont été embêtées par mon frère Neji. Je dirais, moi, je dédie un top. Un top pour qui ? Amadou Sayoba. Généralement, nous, à Bigan, quand tu vois quelqu'un en train de marcher à Nawa, c'est quelqu'un qui pédale. Mais toi, tu as décidé d'user de tes moullets, tes cuisses, tes jambes pour pouvoir récolter des fonds. Pour créer des forages comme ça pour des personnes qui manquaient d'eau potable. Et je pense que vraiment, Belgique, Toulouse à pied. Et Toulouse, Guinée, Conakry à vélo. Aptia, tu as fait fort. Alors, on le voit, c'est 109 jours de trajet, 8 pays traversés. Notamment la Belgique, la France, l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et enfin la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry à Conakry le 27 août. Oui, c'est un top pour toi. Nous, quand on pédale, c'est pour aller chercher Fago. Mais toi, quand tu pédales, c'est pour qu'on puisse avoir de l'eau potable. C'est que Dieu t'a béni trois fois comme la Troie. Oh là là. Merci beaucoup. Beau geste technique. Merci Montana. Et Neji le disait, il chahutait un peu en disant, oui, il y a sûrement une route. Mais oui, mais il faut avoir surtout les bons passeports. Parce que traverser les frontières, bah oui, pour passer les frontières, il faut avoir encore les documents qui autorisent. Voilà. On passe à Yoda Lebon. Pour toi, ce sera un top ou un flop ? Ce sera vraiment un flop pour la famille Pogba. D'accord. Et toutes ces familles-là, les familles de célébrités qui sont sur les réseaux sociaux pour vraiment s'exhiber là-bas, c'est pas intéressant. Parler de leurs problèmes, de famille, tout ça, c'est pas important. Parce que, en Afrique, un sage disait ceci, le linge sale se lave en famille. Pourquoi pour vous lavez-vous laver ça en public ? On fait pas ça. On fait pas ça. Même quand on va toujours dans la profondeur de l'Afrique, dans les familles, quand il y a toujours un problème, il y a un sage toujours qu'on consulte, on lui dit voilà le problème. Puis lui maintenant, il appelle maintenant tous les autres pour s'asseoir, pour régler le problème. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi l'Afrique perd ses valeurs comme ça ? Ne faites pas ça, les gars. Réglez toujours vos problèmes en famille. Voilà. Merci. Merci, merci Yoda. C'est vrai qu'on a été tous surpris par les déclarations de Mathias Pouba. Parce qu'on imaginait que la famille était très soudée. On les a vus très souvent ensemble. Donc les jumeaux Mathias et Florentin. Et le petit frère Paul, sur des vidéos où il dansait, où il s'amusait, ils avaient l'air très unis avec la maman. Donc voir ses déclarations sur le net a surpris plus d'un observateur. Alors on a su dans la foulée que les relations étaient très distendues entre Mathias et son frère Paul depuis un bon moment. Il y a des soupçons d'extorsion de fonds, de menaces, de menaces de divulguer des conversations personnelles. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et Mathias d'ailleurs annonce qu'il fera de grandes révélations avec preuves à l'appui. C'est pourquoi le flop est toujours là, pour qu'ils voient ça ? On précise également que les avocats, notamment les avocats de la Juventus de Turin, ont été saisis. Et donc l'histoire paraît beaucoup plus grosse que... Au départ, on a pensé à un buzz. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et il y aurait du grabuche dans la famille. On estime, on espère en tout cas, que tout rentrera dans l'ordre parce que nous sommes pour la paix dans les familles. C'est vrai, c'est vrai. Flop, 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 flop. Il est également pour la paix dans les familles, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Alors, on passe à Gizzo, on passe à la belle ou la bête. Alors, Gizzo, aujourd'hui, une belle ou une bête pour toi ? Aujourd'hui, bien sûr, une belle. Je lâche la belle pour une stratégie qui permet d'attirer ou encore de séduire une personne. Tu vois, la belle ? Vous êtes me séduire, là ? Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, je n'ai pas de problème ! Non, je n'ai pas de problème ! Donc, on regarde et on revient pour le... Dino B-Fry ! Mesdames et messieurs, bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Moi, je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillé très, très tôt parce que je n'ai pas le choix. J'ai dragué une gauve sans savoir quel travail elle faisait. Et je lui ai fait la promesse d'être le premier homme dans sa vie. Le premier homme sur tous les plans. Et il se trouve que la gauve, elle travaille dans une boulangerie. Donc, je suis obligé, chaque matin, de me réveiller à 6h du matin. Sinon, souvent, même 5h pour être le premier client dans sa boulangerie. Ce n'est pas facile, mais c'est ça, la drague. Pour draguer une femme à Cocody, il faut savoir parler le français. Pour draguer une femme à Bobo, il faut savoir se battre. Et bien sûr, pour draguer une femme à Yopougon, il faut connaître les meilleurs restaurants. Pour draguer une femme au plateau, il faut connaître le secret des vestes. Avoir des vestes de qualité, surtout. C'est très important. Et enfin, pour draguer une femme à Port-Boué, il faut savoir nager. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la drague. Et comme je le dis toujours, pour bien développer le thème, il faut repartir depuis l'étymologie même du mot. Donc, aujourd'hui, nous prenons drague. Et il faut dire que drague vient du mot grec, dragus, qui signifie dragon. Voilà, c'était dans la Grèce antique. Voilà, un dragon qui a avoué ses sentiments à une jeune fille. Et le dragon voulait dire à la jeune fille, je t'aime. Et qu'elle a dit, c'est du feu. Ça a brûlé la fille. Et depuis l'envoi, quand un homme te drague, tu vois, ton cœur bavit depuis qu'il y a chaud. Il y a un, qu'elle en voit, qu'un autre, tu as le tourbillon. C'est là qu'il y a chaud, c'est le feu. Mais lui, comme c'est un homme, voilà pourquoi ça ne passe pas. Et il faut dire aussi que les femmes ne draguent pas. Oui, les femmes ne draguent pas. Les femmes ne savent pas draguer. Elles donnent plutôt des informations. Tu vois, quand une femme te regarde et elle dit, lui, il a sa tête, là. Mais il n'y a pas. Frère, fonce. Je suis la bonne voix. Aussi souvent qu'elle a l'air et elle dit, « Pardon, ma dago, il m'a frappé. » Frère, fonce. Comment je veux dire ça ? Mais aussi, si les camarades de celles que tu dragues ne t'aimes pas, frère, ne fonce pas. Parce qu'elles vont tout faire pour te décourager. Et souvent, il y a des gens qui ont dragué des filles. Où elle veut dire oui ? C'est la fille bizarre, là, mais qui vient, qui dit, « Audrey, ton papa t'appelle. Ton papa t'appelle comment ? » Et il y a mon ami Zoku aussi qui a dit beaucoup de choses. Je vais vous le dire parce qu'on a remarqué, tous les hommes ont remarqué que quand un groupe de jeunes filles, belles, et parmi elles, il y a des bons pourquoi. Des bons pourquoi. C'est une expression de mon ami Maurice Zoku. Les bons pourquoi. Ils n'ont pas défini les bons pourquoi ici. Mais les bons pourquoi, vous voyez, les filles un peu, voilà. Donc, je dis qu'il y a des filles, un groupe de filles belles, il y a des deux filles belles qui passent. Il y a des bons pourquoi dedans. Bizarrement, c'est ce que tu appelles la plus jolie. Ce n'est pas elle qui répond. C'est un bon pourquoi. Mais c'est un bon pourquoi qui te dit, « On est pressé. » Mais elles sont admis quelque chose. Et elles vont te décourager. Elles vont forcément te décourager. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, il faudrait allier, c'est très important, paroles et argent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas venir draguer et ne plus avoir seulement de belles paroles. Non. Il faut inviter la fille au restaurant. Et moi, je l'ai fait. J'avais 1 000 francs. Arrivé au restaurant, j'ai acheté la sucrerie de la fille, mais il restait 500. Elle me dit, « Je vais manger du poulet. » Ça ne peut même pas payer demi-poulet. Même pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu ceux qui vendent les coups de tête-pâtes. Ceux des poulet me connaissent. Les coups de tête-pâtes. C'est-à-dire qu'il y a un poulet même qui est là, le gars qui bresse, qui fait choucouyala. Et puis, il y a ce que vous appelez cravate. C'est-à-dire qu'il prend les pâtes, il peut mettre en gorge, il met le cou. Il a pris, il a dit au gars, « Ah, tu es là, vous pouvez manger du poulet. » Donc, frère, ils sont en train de la draguer. Donc, faire le genou, c'est 200, 200. Tu vois, il y a d'autres, c'est 21, c'est 21, c'est 21. Donc, il met ces 500. Il dit, frère, fais 2. Donc, ça fait 400, 100 francs à checker. Il dit, « Mais tu sais ce que tu as fait ? » Comme c'est pâtes, c'est tête de poulet coup, il faut découper ça petit, petit, avec beaucoup d'oignons. Il dit, « Ok, il l'a mis. » Donc, je lui ai dit, « Ah, mais tu n'as pas commandé du poulet, tu peux manger du poulet, là ? Alors, vas-y. » Donc, la fille mange. Elle l'appel et me dit, « Oh ! » Il n'y a pas de chien. Il tombe sur les pâtes, il dit, « Ah, tu n'as pas la chance, c'est passé, moi, je tombe que sur les cuisses. » Moi, je pense qu'elle est vraiment ça, tu n'as vraiment pas la chance. Et c'est compliqué de draguer. Moi, aujourd'hui, mon grand-fois a joué, il a gagné 235 000. Il a invité une fille d'une résidence de la place à 22h. 235 000 d'une résidence. Il appelle la fille. « Allô, bébé Roxy, tout est fin prêt. Tu peux venir maintenant. Hé, pardon, mon père dit, tu n'as pas sorti la nuit. La nuit est dangereuse pour les enfants. » C'est compliqué. Mais moi, je pense que c'était avant. Je pense que c'était avant la drague. Oui, nos parents. C'est-à-dire, mon père m'a toujours dit quand il drague avant, une femme, une jeune fille, si vous voulez, quand elle commence à couper herbe ou bien couper fleur, frère, qu'est-ce que... C'est la bonne voie. Fonce. Mais si elle coupe rien, il faut te poser des questions. couper des herbes ou couper des fleurs. Oui, couper des herbes, couper des fleurs. Elle t'écoute. Ah, pendant la conversation, en fait. Oui, c'est pendant que tu causes la fille. Toi, tu t'envoies les paroles. C'est ça. Et puis là, elle est là, elle te prend. Elle coupe, frère, frère. Je suis la bonne voie. Il y a d'autres, mais elle dessine par terre. Je sais ce que tu dirais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, mon père, monsieur Dominique a dragué ma mère, madame Lucie. Il a envoyé ma mère où ? En bordure de plage, frère. Tinet aux chandelles. Je te parle d'avant, pas maintenant. Tinet aux chandelles. Ma mère assise de l'autre côté, mon père là-bas. Mais il ne peut pas lui dire frontalement comme ça que je t'aime. Non ! Il y a le vent. Donc, il laisse ma maman là-bas puis il se prend sur le côté-là puis il dit, Lucie, je t'aime. Le vent me prend, je t'aime de mon papa là. Le vent me prend, c'est le je t'aime. De l'heure de ma maman, t'aime. Ma mère est comme ça. J'accepte. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pensé. Un temps pour te faire. Voilà, tu vois, ça c'était avant. Mais maintenant, WhatsApp, Facebook a tout gâté. Les hommes avant, qui battaient une lancée. Dans un caillou, on dit, on lance trois fois. Tonk, tonk, tonk. Troisième fois, elle sait que son chéri, elle a un dessin. Mais il y a un ami aussi, il a lancé deux fois. Son pas, ouvre la porte. Il dit, le troisième caillou ne va pas passer. Mais avant, il y avait tout ça. C'était les péripéties. Mais maintenant, WhatsApp, Facebook, ça a tout gâté. Il n'y a rien. Ça dit, vous prenez votre téléphone de 22 heures à 6 heures dans la maison des gens que vous ne payez pas. Tu ne payes pas facture. Tu ne payes rien. Il y a deux heures, il y a six heures. Maintenant, comme il sent qu'il doit battre l'école à 7 heures, il doit couper la pelle. Mais qui coupe ? Tu les vois là-bas. Allo, toi, coupe en premier. Non. Toi, coupe en premier. Non. Quand on ne peut pas couper à trois, on coupe ensemble. Un, deux, oh, il n'y avait pas coupé. Oui. C'était comme ça. C'est comme ça la drame de maintenant. Mais moi, je pense bien que le plus grand dragueur de tous les temps reste Kadji Celi. Ouais, le king. Hey, un peu coupé, coupé. Ça me rappelle mon enfant à 22, hein ? Ah bon ? Ça, c'était le bon temps. Tentez. Tentez, cacao brûlant. Tentez, cacao. Oui. Le mètre, cacao. Edouard, cacao. Les rimes. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était là pour la belle ou la bête, la drague. Merci pour le Dino B-Friest. Merci à vous. Merci pour ce magnifique développement. Je n'y ambrose, c'est tout de suite et maintenant. Aujourd'hui, on essaie de savoir la signification d'un terme qui se rapporte à la musique. justement, en musique, que signifie un record ? Moi, je ne connais pas, hein. Les ricottes en musique. Là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Les ricottes. Bon, ils ne saient pas. Ils ne saient pas. Alors, personne n'a su. On espère avoir la bonne réponse sur le plateau. Je vais déparer avec Izo d'ailleurs. C'est quoi ? Un record. Voilà, record, voilà, record, record. C'est comme ça, un record. Et c'est le nombre de vues qu'un artiste a sur YouTube. Quand il y a eu plusieurs vues, c'est un record. Non, non, non. C'est pas... Record de vues. Ça s'écrit de la même façon, mais c'est pas la même. Bon, déjà, pour moi, en tant qu'un savant, un record, c'est... Un record. Un record. je ne sais pas. Un record, c'est répéter. C'est comme bisser. Quand on dit reprendre, remanger, reconduire, c'est comme c'est fait deux fois. Merci. Refroidis-toi. Ambrousse. Dans le domaine de la quincaillerie, quand on dit un raccord, c'est un tuyau. C'est long comme ça. C'est un raccord. Mais quand tu danses, tu le fais... Ça, c'est un record. Ça dit... Ça, c'est un record. Neji. Oui, comme tu as dit, c'est record. C'est en anglais. Record. En fait, dans la musique, il y a les accords. Accords, c'est quand tu joues bien. Dans le contraire, c'est les records. Il choco un bille pour rien. Alors, la bonne définition, on va la voir tout de suite. Alors, c'est un terme anglais, on l'avait compris. qui signifie tout simplement enregistrer. Donc, c'est l'opération par laquelle, dans un studio d'enregistrement, l'on enregistre soit une chanson, soit séparément des voix ou des instruments de musique. Recording. Voilà. On va les faire le canard. D'ailleurs, on a ce bouton là, en général, il est le rond. Rouge. Le rond est rouge et c'est écrit REC. REC. Alors, voilà. C'est différent, il y a un bouton play, c'est pas ça. Voilà, pour enregistrer. Sur le téléphone, d'ailleurs, on l'a également. Voilà, on apprend décidément de bonnes choses sur ce plateau. Alors, on va voir en vidéo parce que c'est toujours plus important, c'est toujours plus intéressant. Alors là, on a eu Végeprime en pleine session d'enregistrement pour illustrer donc d'autres propos. Voilà. On passe à... Néji ? Oui, la bête curieuse. Exactement. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, on ne va pas rester dans le domaine de la musique, on va plutôt dans le domaine du sport en parlant des gestes de génie au football. Et ça ne s'explique pas, ça se... Regarde. Ui, que maravilla de Neymar, le dejons se t'entend au tombado, Rosales. Qu'est-ce qu'il va ? Il s'est passé, il s'est passé et le lancer par Mahoukri ! Oh, il s'est passé ! Il s'est passé ! Qu'un sacre ! Qu'un bloc de Mathieu Lovie ! C'est parti ! L'Université qui a revient le joueur et le joueur comme ça ! Il s'est passé ! signifie la lutte ! C'est parti ! C'est parti ! S'est parti ! C'est parti ! Lacassette on a un pied he a les dessent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Une nouvelle bête curieuse Ça marche ! Merci Néji ! Merci ! On va passer à Ensemble ! Vous le savez, c'est le point focal de notre émission avec le témoignage du jour Aujourd'hui, on a reçu le témoignage d'un jeune homme qui est frère de footballeur international qui évolue dans un bon club qui gagne très bien sa vie mais qui malheureusement délaisse sa famille On en reparle dans quelques instants Bienvenue dans l'Entre de la Belle Aujourd'hui, je reçois Basile qui a un problème très délicat à nous confier Bonsoir Basile Bonsoir Madame Merci de votre confiance On écoute votre histoire Moi, je suis un jeune pour grosser Voilà, j'ai gris grand au quartier et mon grand frère et moi vraiment, on n'est pas allé loin à l'école Le vieux s'occupait de nous et puis le vieux est décédé Et quand le vieux est décédé c'est la vieille qui a commencé à nous prendre en charge Mais petit commerce est fait là ça ne pouvait pas nous envoyer quelque part Voilà, donc c'est comme ça on était livré à nous-mêmes C'était un peu du, du Moi, c'est là que j'ai commencé mon diassa Voilà, je suis rentré dans le diassa J'ai commencé à être broucée au cer Mon grand-do aussi, lui ses ballons, il s'est joué Voilà, tellement dans sa gamme tellement il est gammé sur le ballon même Il dit, on l'a surnommé au quartier lesquels soudés Et il laisse pas, il est toujours dans sesquels Mais un jour, ça a payé Un jour, ça a payé parce qu'il y a des Blancs qui sont venus au quartier Ils sont venus checker un peu Il a commencé à jouer Il a prouvé ce jour-là Les Blancs l'ont appelé Ils ont commencé à poser, poser des questions Ils vont le prendre pour l'envoyer sur le bain Nous, on était contents Donc on a commencé à faire Dans des meilleurs On a fait les papiers Et puis c'est comme ça Un jour, mon grand-do est monté sur le bain Il a monté sur le bain Ça n'a pas duré On a commencé à voir ses photos En tout cas, ils l'ont recruté Dans un bon club Et puis il avait le jam même Il avait l'âme même Voilà, on voyait ses photos Même quand il venait la photo Il a été montré dans mon Alila Voilà, c'était son salon Voilà Mais ce que je suis en train d'expliquer là Il y a environ dix ans de cela Voilà, il y a environ dix ans de cela Donc ça allait bien chez lui Il avait l'agent Ils ne sont pas qui m'aiment la même C'est bien Mais le problème, c'est que Mon grand-do, il ne nous aidait pas Il ne nous aidait même pas Il ne s'est même pas un peu sur le côté Mais pour nous-mêmes Mais bizarrement Sur les réseaux sociaux C'est sur les réseaux sociaux On les voit à chaque fois Sur les réseaux sociaux Quand on dit non Il y a SOS ici SOS à gauche SOS à droite C'est mon grand-do qui sent gérer ça Mais ils nous envoyaient même un peu de gel C'est un problème Même moraux cassés On ne gagne pas Donc vraiment, ce n'était pas la gamme Il n'était pas le fond de la gamme Il n'était même pas le fond de la gamme petit même Parce que la vieille La vieille souffle La vieille souffle Petit commerce, elle faisait avant Jusqu'à présent Elle est dans petit commerce On dit là Elle vend bananes brésées au quartier Ce n'est même pas joli Quand les gens passent Les gens disent Ah, voici la vieille de la star footballer On dit C'est même pas joli à regarder Ce n'est pas joli Autrement quand elle vient Elle est au quartier Elle a vu des ans Tout le monde la connaît Même quand tu vas regarder Une maison Où la vieille elle-même Ça fait pitié Ça fait pitié Quand il y a une maison là-même Toile-là est percée Maison-là Chacun prend ses problèmes Les venus sont mouillés Ses mouillés Ses souris Ses mon souris dans la maison Souvent même là-même La vieille elle-même Elle a oublié même Elle a oublié de se cacher Pourquoi il va savoir que C'est un mec qui a mis au monde Mon grand-dou Comment ça va chez toi En principe Qu'est-ce qu'il mène en forme au monde Qu'est-ce qu'il réussit Première des choses c'est quoi il doit faire C'est quoi il doit faire Première des choses C'est d'aider ça à moi Hum ? Mais c'est qu'il en train de faire Moi il ne comprend pas la carte Il ne comprend pas la gamme Il ne comprend pas la gamme Il ne comprend pas la gamme même En son temps là Quand on dit Un joueur il revient comme ça au pays Non mais c'est la fête au quartier Les parents ils vont voir Les enfants Les enfants dans les hôtels Mais quand ils font le regroupement même là Non on ne savait pas où ils étaient Même pour avoir son numéro même En son temps même c'était compliqué Je tourne Je cherche Je cherche Numéro là même là Ça passe pas Donc franchement Moi je ne suis pas allé à ça Je ne suis pas allé à ça Je ne suis pas allé à ça grandot Je ne suis pas allé à ça même Voilà Vraiment moi mon cœur est chaud Je ne suis pas venu vous voir Parce que ça gâte mon cœur Une fois même la femme est venue dans mon esprit même Elle dit il ne faut pas faire une vidéo même Pour casser les papous Pour dire son offre Je dis pour tout gâter même Tout gâter même Tout gâter même Mais si on sait Je dis elle est venu vous parler Voilà Mais grandot Moi je vais te dire quelque chose Dans la vie là Quand je ne sais pas où tu t'en vas là Au moins il faut savoir d'où tu viens Voilà Nous on sait où on vient Moi là c'est pas un problème Par exemple moi un bro-bro ici dans mon diassa Il est gris gras Voilà C'est pour moi même Mais la vie elle est sûrement là Il ne faut pas l'oublier Pour le moins c'est ce qui gâte mon cœur C'est ce côté là La carte science suit le côté pour la vie C'est ce qui gâte mon cœur Et on en parle sur le platon Voilà on vient d'écouter le témoignage donc de Basile Qui nous a raconté sa situation assez précaire et celle de sa maman Et situation qu'il ne comprend pas Puisque leur frère enfin en tout cas son frère Et donc le fils de sa maman A une situation plutôt reluisante Il est très généreux à l'extérieur Il fait des dons Franchement il expose d'ailleurs sa richesse Et ne vient en aide ni à lui Ni encore pire à la maman Donc le témoignage est là Il se demande comment faire Est-ce qu'il faut le dévoiler Carrément dévoiler son identité Pour le moment on garde l'anonymat On garde l'anonymat de tout le monde Mais on essaiera de répondre à ces questions là Et on a besoin également vous le savez De vos participations Neji comment participer à notre émission Pour participer c'est simple Continuer à réagir sur le 27 21 59 93 99 Si vous nous suivez sur les différents canaux Le numéro 203 pour le Bouquet Canal Le numéro 740 pour le Bouquet Star Times Et le numéro 3 pour la TNT Vous pouvez nous suivre aussi en dehors de ces canaux Sur la page Facebook officielle La 3 pour nous suivre en direct Et laisser vos réactions en commentaire Et nous faisons toujours un plaisir de les lire en direct Première question Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ce frère footballeur Qui néglige sa mère et son frère Qu'est-ce que vous pensez de son attitude ? Guizot Moi je pense que c'est pas sa vraie mère Parce que c'est méchant C'est méchant La famille c'est sacré Moi j'ai connu des gens Tu vois qui Qui étaient aisés Et après tout d'un coup Qui ont tout perdu Mais retour à la classe départ C'est encore ses parents C'est-à-dire la famille qui t'accueille La famille qui te prend telle que tu es Et ta mère est Elle commence à dire Quand il y a un problème Il ne reste que ta famille Effectivement Et on dit aujourd'hui Basile K Je sais pas c'est qui Mais cette histoire effectivement Moi je sais Je sais Peut-être il y a le nom d'emprunt Mais cette femme-là Moi je la connais Celle qui vend la banane brésil A Uriam Sivila Je la connais très bien Mais on va en parler Yoda On garde toujours l'anonymat S'il te plaît Oui 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 En tout cas on va en parler On va en parler parce que Je sais pas pourquoi toi tu peux En même temps Non tu n'es pas d'accord Quand la famille est sacrée J'ai dit il est dans son droit Mais oui Son argent C'est l'obligation De donner à sa main La question est posée Justement est-ce que C'est une obligation De s'occuper de sa famille Non c'est pas une obligation Parce que nous Quand on nous met à l'école Quand tu vas pas On te frappe C'est pour ton bien C'est pour ton bien Mais pourquoi quand on a l'argent Maintenant vous voulez qu'on vous donne C'est pour nos biens non ? Notre argent c'est l'argent Montana On prend tous les avis sur le plateau Moi je pense que Basile K Il a ses raisons Parce que nous tous on sait Que la mère représente Dieu sur la terre Donc si toi aujourd'hui Tu atteins peut-être le summum Que tu décides de tourner au temple Mon dos à celle Qui est censée représenter ton Dieu Il a ses raisons Peut-être que son succès Bon il est allé seul Il a lutté En tout cas je trouve qu'il a ses raisons C'est vrai que C'est un peu bizarre Mais Tourner le dos à sa famille Dans la recite Ça s'explique quand même Je me dis qu'il a ses raisons Alors tu penses peut-être que Le frère qui nous a confié le témoignage Il ne nous a pas tout dit Oui il ne nous a pas tout dit Alors on part sur la base Voilà on part sur la base du témoignage Que nous avons reçu Voilà Effectivement peut-être qu'il y a des choses Qu'on ne sait pas On essaiera de les savoir Et de vous les dire Pour l'heure Neji qu'est-ce que toi tu penses De l'attitude du football J'ai écrit Parce que C'était trop Oui Il est méchant Il est sans scrupules Il est sans vergogne Il est sans morale C'est un homme même Je garde mes mots Parce que là nous sommes à l'antenne Nous sommes méchants Sa mère C'est son premier dieu Sur terre On nous enseigne Depuis qu'on est enfant Et son attitude Est-ce que C'est une obligation Pour le soutien de sa famille On va y répondre après L'appel de Jennifer Et Jennifer nous appelle du plateau Allo ? Ah Oui allo bonjour Bonjour Jennifer Merci d'être avec nous Je vous écoute Alors pour donner mon avis Sur la question Déjà c'est dommage Quand même Comme situation Et ce que je peux dire C'est que Mon avis peut être controversé Mais Nos enfants Ne nous doivent rien Au départ Ce sont les parents Qui doivent tout Dans le sens où Ils ne vont pas demander A venir sur terre Donc c'est à nous De créer les conditions Qui doivent permettre D'évoluer Et si Lorsqu'ils réussissent Décis de prendre soin De nous en retour Ça doit se faire Par reconnaissance Et non par obligation Merci madame Dans la situation Dans la situation De laisser la grâce De beaucoup à la fin D'évoluer Ton point de vue Non Obligation Obligation Moi je dirais Obligation morale C'est une obligation morale Là on parle de quelqu'un Qui a réussi sa vie Et sa maman est dans Le problème Qui doit aider sa maman Ou sa maman doit aller Prendre des fonds Si son fils Si son fils est déjà comblé Financiellement C'est comme je le disais Il est sans vergogne Sans morale Parce qu'il assiste Des personnes dehors Pendant sa mère Il lui a donné la vie C'est vrai que S'il ne s'occupe pas d'elle On ne peut pas le mettre En prison pour ça Mais moralement C'est à un moment Il n'y a même pas De question d'obligation Même pas de reconnaissance Mais c'est le premier Devoir d'un fils Premier devoir d'un fils La dine Eji Je ne t'avais pas posé La question à toi Gizou Est-ce que c'est une obligation Selon toi de s'occuper De sa famille ? Bien sûr Mais famille même Moi je dis mère Là même c'est précis Voilà Famille encore C'est encore l'âge Mais là on dit ta mère Alors on va prendre les deux cas Parce que là c'est le frère Qui parle Il parle de la mère Donc pour toi c'est une obligation De s'occuper de sa mère Oui Ok Est-ce que c'est une obligation De s'occuper de son frère ? De son frère ça dépend Voilà frère Non frère ça dépend D'accord Mais ma mère C'est qui m'a mis au monde Non mais attends Donc pour toi L'obligation c'est vis-à-vis de la mère Pour les frères et les soeurs Moi je pense que ça dépend aussi Des relations qu'on a Avec les frères et les soeurs Mais ma maman Ah ! Alors qu'est-ce qui peut expliquer Qu'une célébrité Qu'un footballeur en l'occurrence Qui a les moyens Tourne le dos à sa famille Selon vous Quelles peuvent être les raisons ? Yoda Bon déjà Les problèmes là même Sont beaucoup Parce que Souvent quand tu es footballeur Les gens ne croient pas en toi Même ta propre mémé Elle ne croit pas en toi D'accord À tes débuts en fait Du début Au début même tu dis Non papa maman je mange Elle peut te frapper jusqu'à T'envoyer à l'école Parce que C'est là-bas de l'école Qui est la voie de réussite Mais toi tu es en tête Jusqu'à tu deviens Un footballeur professionnel Tu te débrouilles toi Mais tu réussis Et puis les gens Ils viennent ton argent Non ! C'est pas une obligation C'est qui peut expliquer cela Voilà ! Et le fait que la famille N'est pas crue Ils n'ont pas cru Ils n'ont pas cru en lui Peut-être que aussi Son frère là C'est un fénéan Voilà ! C'est un fénéan Lui-même Peut-être que tu lui donnes Dix mille là Il va rien faire de bon avec C'est pourquoi Lui-même Tu lui donnes aussi à son frère Et troisième position Peut-être que Lui-même là Le footballeur en question même Le footballeur en question même C'est que tout son entourage même là Il l'a abandonné Oui ! Il t'a abandonné Tu as réussi de toi-même Tu n'es pas obligé de Ok ! Alors ça c'est une version Qu'on a passé des supputations Que Yoda a fait Et qu'il n'engage que lui Ça n'a pas été précisé dans le témoignage Oui ! Après comme le dit Je crois Montana Ou c'était Montana Peut-être qu'on n'a pas Vraiment tous les tenants Et tous les aboutissants Et puis la belle La belle Peut-être tu vois Le gars Peut-être il prend soin de sa main Mais c'est parce que Son frère là Il prend tout C'est l'Africain Il prend tout là Et puis il vient maintenant Faire un témoignage comme ça Pour mettre le monsieur maintenant Tu vois Dans les problèmes Dans les problèmes C'est pas intéressant Après je pense que selon Ce qu'il nous a expliqué Les conditions dans lesquelles il vit S'il avait de l'argent Quand même il ne vivrait pas là Mais bon On passe à Montana Oui la belle Moi je dis toujours Que dans la vie Avant d'être une célébrité Il y a un mot qui va avec célébrité Que les gens ne comprennent pas Si avant d'être célébrité Tu as été seul à lutter Tu es seul à avoir lutter Donc c'est sûr que Quand la gloire va arriver Frapper à ta porte Tu seras aussi Se la bouffer Vous comprenez un peu En fait la question c'est Qu'est-ce qui peut expliquer Qu'une célébrité Oui la belle c'est pour dire Qu'est-ce qui peut expliquer Qu'une célébrité tourne le doigt à sa famille Donc pour toi c'est le fait que Oui d'avoir été abandonnée Ils n'ont pas cru en toi aujourd'hui Dieu a fait bim C'est bim Pour toi seul Tu peux avoir des petits Comment on dit Des engagements financiers Pour certains proches Mais sinon Atia tu es une célébrité Si tu as été une seule à lutter C'est toi qui profite aujourd'hui Voilà donc c'est ce qui explique Qu'est-ce que tu en penses Neji ? Je pense qu'il y a deux cas Le premier cas où c'est vrai Il y a les familles qui n'encouragent pas C'est très difficile Souvent on a des exemples Où c'est les familles Des amis Qui soutiennent C'est même plus des hommes Qui te soutiennent Que chez toi en fait Effectivement Et il y a le deuxième cas Où je dirais C'est l'agent qui montre le vrai visage des gens D'accord Voilà Où il se dit que Quand il va dans certaines soirées Il voit les parents des autres Lui sa famille lui fait honte Ok Il y a des gens comme ça Qui ont honte de leur famille Qui mentent sur leur famille Mon père mort Ma mère décédée et tout Parce que Il ne peut pas présenter sa maman A ses amis Donc il y a ça aussi Qui peut expliquer en fait D'accord À ce moment là Je pense que c'est à toi Puisque tu as les moyens De mettre ta mère Sous le meilleur jour en fait Bien sûr Ce sont les raisons qu'on évoquées Qu'a évoquées pardon Neji Et on va passer à Guizot Pour toi qu'est-ce qui peut expliquer cela Le rocher Oui moi J'avais mis là Des disputes Mais j'ai barré C'est l'inconscience Parce que Il y a des gens Quand ces personnes-là Deviennent célèbres Ils ont une autre famille Tu vois Aujourd'hui tu es célèbre Il y a des gars qui viennent Mon frère D'une autre mère L'autre qui te prend ici Il dépense dehors C'est lui qui fait les dons là-bas C'est lui C'est lui qui a des familles dehors C'est lui qui travaille dehors Il donne l'argent Oui Il donnait 100 millions ici Mais lui et sa propre famille Non Ce sont des sorciers Voilà On connaît des cas comme ça On connaît plusieurs cas comme ça Et moi pour un chéri Ici Quand vous dites Ta famille n'a pas cru en toi Ne pas croire Quelqu'un il ne veut pas boycotter Ta vision Moi je peux ne pas croire Qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ne veut pas dire que Non je vais te mettre les bâtons dans les roues Pour dire non il ne faut pas avancer Ta mère n'a pas cru Mais c'est à toi maintenant Un retour Pour dire ah maman Voilà Je voulais faire ça Tu n'as pas cru Mais elle peut être pour son biais Elle se dit non Va à l'école pour faire tant Parce que c'est cette voix-là qu'on connaît Tu vois Mais demain tu viens maman Voilà tu laisses tomber Je te rends grande aujourd'hui Et puis ça passe Alors est-ce qu'il n'y a pas trop de pression Familiale en Afrique Sur les épaules des célébrités Notamment les footballeurs Parce qu'on l'a vu par exemple dans la famille Adé Bayor Et Emmanuel Adé Bayor d'ailleurs Déclarer ceci dans une interview Les joueurs africains sont un sujet tiers Il y a beaucoup de joueurs africains qui souffrent de ça Qui souffrent de ça ? Ouais Beaucoup Je suis dans ma chambre à messe Et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir T'avais quel âge ? J'avais 16 ans J'étais obligé de vider mon compte Pour lui donner Et il appelle ma mère Et ma mère lui dit Ouais t'es parti voir ton petit frère Comment est-ce qu'il t'a mis bien ? Est-ce qu'il t'a donné ? Il t'a donné quoi ? Et tout Il dit ouais il m'a rien donné En ce moment il a la grosse tête Il abuse et tout Et j'appelle ma soeur Ma grande soeur Je fais mais c'est quoi cette histoire ça ? Et elle commence à me gronder Je lui dis ma grande soeur Je te promets Je te jure Sur le ballon que je joue Que mon frère il est venu ici J'ai vidé mon compte Je commence à dire mais j'en ai marre C'est quelle vie ça ? Ma grande soeur ne me croit pas Ma mère ne me croit pas Et je l'appelle ma grande soeur Je lui dis écoute tu sais quoi J'en ai marre il faut que je parle Ça c'est arrêt de rester vivant Il me dit Tu t'as pensé au suicide ? Je pensais au suicide J'avais pris le médicament et tout C'était à côté de moi J'ai appelé un autre petit frère A Guy Il m'a parlé pendant une heure Et c'est lui qui m'a fait revenir la raison Il me dit mais pourquoi tu me moules pour Tu étais prêt à passer à l'acte ? J'étais vraiment quand je dis prêt J'avais le médicament à côté de moi J'étais vraiment prêt Tu commençais à réussir ? Je commençais à laisser ma vie Et tu voulais te suicider ? Je voulais vraiment te suicider Voilà alors on voit que ça allait très très loin Il allait jusqu'à la dépression Il a même envisagé de se supprimer Oui oui Elle est très 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 forte Bien sûr En Afrique généralement Quand tu as un gros salaire C'est toi qui doit prendre en charge tout le monde C'est comme ça Que ce soit dans la musique Que ce soit dans le sport Que ce soit dans un autre domaine C'est comme ça que c'est perçu en fait C'est-à-dire que c'est toi qui doit tirer Tout le monde du bas vers le haut Et ça fait que Petite pause Cyrielle est en ligne Elle nous appelle de la Riviera Palmuret Allô ? Allô ? Bonjour Cyrielle Bonjour Eva Comment ça va Cyrielle ? Ça va bien et chez vous ? Ça va super Merci d'être avec nous On vous écoute Moi j'ai un peu suivi le sujet Hum hum Ne pas s'occuper de sa maman Quand on a les moyens C'est un peu délicat D'accord On peut ne pas avoir les moyens On comprend Mais pour un joueur international Moi je trouve ça méchant Hum hum On va pas chercher à savoir Le pour, le pourquoi Pourquoi la vieille Non non Pour vous rien ne peut justifier cela ? Rien ne peut justifier D'accord Rien ne peut justifier On peut La justification C'est peut-être que je m'éloigne Mais mon parent ne manque de rien Là ça peut se faire Mais la vieille même manque de tout Ça veut dire qu'elle n'arrive même pas à manger Elle est malade Elle peut même pas parler à son enfant Tout ça C'est méchant Donc moi il n'y a même pas d'explication Pour justifier ce tact On nourrit sa maman On lui donne ce qu'on peut Quand on a les moyens de le faire Ce qui s'est passé On peut juste dire Je m'éloigne de la vieille Parce qu'il y a des choses qui se sont passées Mais ça ne justifie pas que la vieille ne puisse même pas manger Là moi je ne suis pas d'accord D'accord Merci beaucoup Cyril Merci à vous aussi Merci Néji on en est à toi Voilà donc je prenais l'exemple Disons qu'en Afrique les célébrités ont beaucoup plus de charge Parce que même si on déplace légèrement le problème Quand on prend les parents qui étaient des enseignants Il y a toujours un cousin du village qu'on ne connaissait pas Qu'on venait déposer à la maison pour dire Ah va fréquenter chez ton oncle Et là ça a augmenté les charges Imaginons maintenant quelqu'un qui gagne peut-être bien sa vie Ça devient sa vie Vous trouvez qu'il y a souvent trop de pression Trop 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 Ça peut virer même comme pour Adi Bayer au suicide Exactement Oui des parents qui réclament chaque fois plus C'est à dire que le footballeur peut faire ce qu'il estime être de son devoir Mais derrière on réclame encore plus et toujours plus en fait Et il y a également cette problématique là Yoda le soulignait de ses frères de footballeurs Qui n'ont que pour titre frères de footballeurs C'est à dire qu'ils ne veulent rien faire de plus On a beau leur donner de l'argent Ils ne créent pas de richesses Ils se contentent d'être le frère d'eux Donc je pense que et je conçois qu'à un moment ça puisse émerger Si si Oui la belle moi je parle dans le même sens que Neji Moi j'ai mon ami au quartier Lui depuis que son frère a signé Ça a fait maintenant six mois Dans un club à l'étranger Lui il ne fait plus rien Il se promène avec le maillot du frère Il ne travaille pas Matin midi soir C'est comment mon gars ? Oui c'est mon petit frère des filles Et puis c'est son nom Donc je pense que par moment ça dépend aussi de nos stars même là-bas Quand tu te caches pour faire tes choses On se dit ici Ah vraiment c'est un peu chaud sur lui Il est en train de se défendre Mais quand on voit sur les réseaux que toi-même tu es en train de faire Le boucan, le boucan, le boucan Nous ici s'il y a plus allumé, t'es fini On va t'appeler Donc c'est comme ça de voir Oui Oui La question est très claire N'y a-t-il pas trop de pression familiale en Afrique pour les célébrités Non La question est claire C'est pourquoi Chris Tibi il a vu ça venir Oui Dans sa chanson il a dit quoi Voir quelqu'un à la télévision n'est pas synonyme de réussite C'est pareil les africains n'écoutent pas fort Sinon tu nous vois la télé là on a rien là On a rien Oui bon ça c'est nous Après je veux dire Les footballeurs qui font un club international de carrure quand même Non les footballeurs là En fait il y a trop de pression sur eux Mais aussi il faut savoir que leur train de vie est vraiment très élevé D'accord Une voiture qui coûte vraiment des millions Des millions Les roperos Les roperos qui existent Des villas par-ci par-là sans oublier Tu vois il doit se vêtir, il doit pas aller n'importe où D'accord Ça coûte beaucoup l'argent mais il ne suffit pas Gizot qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement il y a la pression parce que la famille voit plus ou moins le revenu du footballeur Aujourd'hui quand tu entends 100 millions d'euros au point d'un mecato On prend un tel joueur 222 millions d'euros Mais à cet moment le gars lui il s'en fout si tu as des problèmes ou pas Oui Tu as reçu l'argent ou pas Si toi-même tu as pris des prêts pour avoir ta voiture, ta maison Non non on n'occupe plus ça Donnez nous l'argent C'est quand j'ai donné nous, donnez nous Effectivement pression, pression et voilà Ça rejoint même ce que je disais dans la bête qui embête avec Mathias Pogba Qui a des problèmes, qui crée des problèmes à son frère Paul Pogba Même Paul Pogba est blessé pour 8 mois En plus de la blessure, comment revenir ? Parce que c'est les grandes blessures Comment revenir au meilleur niveau ? Il faut que le mental soit beau en fait Il y a déjà ça ce problème Apparemment c'est sous fonds d'argent, d'exploitation d'argent Et après tu te dis non comme Paul Pogba gagne assez d'argent Entre lui il y a sa carrière, il n'a pas encore fini Une carrière c'est 10 ans Il faut savoir également que la carrière d'un footballeur est relativement courte Voilà Il n'y a pas 20 ans, 30 ans, 40 ans C'est quand tu es au top niveau Voilà on est au top niveau pendant un moment très limité C'est 10 ans Voilà Tu es très faux Voilà donc à ce moment là il faut vraiment, vraiment, vraiment Comment dire ? Maximiser un peu Tout donner et maximiser justement les profits qu'on aura à ce moment là On a Monsieur Cadio qui est en ligne Allo ? Allo ? Bonjour Monsieur Cadio Oui bonjour Merci d'être avec nous On vous écoute Alors moi le conseil que je peux donner c'est que Dans la vie chacun en son étoile S'il n'a pas eu la chance de pouvoir avoir les mêmes moyens que son grand frère Qu'il cherche à travailler Qu'il cherche lui aussi à relever le défi en se mettant au boulot En cherchant le petit boulot Et puis le travail va Mon travail peut ramener son frère à la raison Il n'est pas obligé forcément d'attendre son frère Mais il n'est pas obligé forcément lui-même à travers le même de son travail Il peut amener son frère à la raison D'accord Merci Monsieur Cadio pour ce conseil D'ailleurs on va passer à la phase pratique des conseils Merci à moi Merci beaucoup Alors conseil pratique tout simplement Comment ramener ce footballeur à la raison en tout cas Et l'encourager et puis faire en sorte qu'il s'occupe de la maman Parce qu'on est tous d'accord ici que la priorité Bien évidemment c'est la maman surtout qu'elle aurait un certain âge La priorité c'est qu'elle soit à l'aise A l'aise Donc comment faire en sorte pour le frère Puisque c'est lui qui nous soumet le problème Donc c'est à lui que nos conseils vont s'adresser Comment faire en sorte qu'il puisse faire un ton de raison à son frère Et le pousser l'emmener en tout cas s'occuper donc de son frère De la maman pardon Ok pour donner mon conseil je vais lire les réactions Facebook En la première réaction on a en Afrique la mère c'est ton dieu Même si elle est sorcière tu dois l'honorer Je ne le fais pas c'est une malédiction Deuxième commentaire on a il y a des familles aussi qui mettent fin à des carrières Lui seul qui sait pourquoi il refuse d'aider ses parents Bon en dehors de ça ce qui n'est pas mon conseil Moi ce que je pourrais dire à son frère c'est que vous êtes déjà deux garçons S'il y a un celui qui ne peut pas compter elle peut compter sur toi Voilà c'est pas la peine d'exposer ta famille Maman elle est déjà vieille elle vend des bananes brés C'est pas là sa place elle sa place à se reposer Donc fais comme si tu étais fils unique Et puis prends soin de ta maman et puis laisse l'autre Si un jour il revient le meilleur sentiment il va venir vous aider Très bien Oui la belle le footballeur il s'appelle Non Basile K C'est le frère Voilà le frère Moi je vais plutôt te dire que mon frère dans la vie Il y a des gens qui sont nés pour trouver le miel et puis d'autres pour affronter les abeilles Donc si tu trouves que ton frère il a déjà le miel Ben à toi d'affronter les abeilles pour avoir aussi le miel pour pouvoir mettre maman à l'aise Parce que franchement c'est ce que je peux te donner comme conseil Ne tiens pas compte du succès de l'autre pour dire non je vais croiser les bras Attendre ton retour pour apporter assistance à la vie Et mon frère bas toi et puis ramène ta maman là où tu souhaites Voilà Youda Non moi je dirais pas que c'est pas des conseils que je vais donner parce que La maman elle vend pendant le Brésil Ca ne prouve pas qu'elle souffre Parce que nous nous maman là Nous je connais nous maman là Hein Il faut les donner milliards Elles s'ennuient à la maison Elles même elles sortent Elles vont faire les petits trucs à commerce là Pour se distraire Pour causer avec ses camarades Elles souffrent pas Elles ne souffrent pas non C'est pas parce qu'elles vendent bananes brésilées qu'elles souffrent Alors nous comme je dis toujours On va s'en tenir aux témoignages qu'on a reçus pour le moment Oui Selon les témoignages de Basile La maman il a dit elle est âgée Elle n'est pas en très bonne santé Donc se retrouver à vendre des bananes brésilées Alors qu'on peut être chez soi à la maison tranquillement Elle est en train de se reposer au fréant Je pense qu'elle ne le fait pas pour se distraire non plus Donc on va s'en tenir donc au témoignage Pour toi je pense que toi tu es très tranché ton avis également Sur la question il n'y a aucune obligation de s'occuper donc de sa famille Oui Guizzo Mais comment elle va se distraire avant d'embarer Non mais c'est pas possible Moi c'est ma maman il y a de l'argent C'est ma maman qu'elle s'est distrait avant d'embarer Mais nous au final Bon laissons ça Moi je pense que les autres ont dit Ils ont tout dit Frère c'était le footballeur international C'est à dire ton frère c'était lui la priorité Maintenant c'est plus lui la priorité C'est ta mère Voilà tu dis elle n'est pas en bonne santé Voilà la dame est vieille Toi déjà tu es sans emploi Ça ne fait qu'empirer les choses Chercher un truc déjà pour vraiment enlever un fardeau de l'épaule des maman Et c'est prêt à Dieu Demain tu peux avoir une opportunité Et être aussi footballeur Comme lui Qui t'as venu avec ta maman On s'est jamais Aïe Il y a des gens qui a eu banque à 50 ans Alors je pense qu'on est tous unanimes sur le conseil auprès de Basile C'est d'essayer de se battre Ne même pas d'essayer C'est de se battre au quotidien Afin de pouvoir mettre ta mère au large C'est déjà ça la priorité C'est de toi faire tous les efforts possibles Pour que maman à son âge et dans son état de fatigue N'aie plus à vendre de la banane brisée Que tu puisses la prendre en charge Donc c'est déjà ça la priorité Ensuite je pense que la maman on va lui demander de prier Parce que tout simplement En Afrique il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas Donc la maman elle ne peut que prier Pour que son fils revienne à des meilleurs sentiments à son égard Et puis je pense que l'exposé n'est pas la solution Parce qu'il demandait s'il devait dévoiler son identité au gros jour Je pense que ce n'est pas la solution C'est de continuer les différentes interventions Et je pense que peut-être avec cette émission Il saura avec les indices qui ont été donnés Qu'il s'agit de lui Et qu'il reconsidérera sa position Oh la belle On est top là-bas On est déjà au terme de notre émission Oui merci à tous nos témoins Merci à toutes ces personnes-là qui se confient à nous C'est toujours un plaisir de vous écouter Et surtout de soumettre vos préoccupations A nos très chers téléspectateurs de la Troie Nous avions aujourd'hui la grosse bête Guizot Ah maman La bête skinny Yoda le bon Toujours dans la profondeur de l'Afrique le sage La bête décalée Montana Durée dehors c'est pas durée dans la vie Et pour finir la bête luxée Neji Nyoho Et on avait la belle ravissante et généreuse Eva Rendez-vous demain même heure même canal C'est La Troie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501